... Symphonic 3 aujourd'hui est en bêta 1 et il devrait sortir à la fin de la semaine, le 30 novembre. On a la Symphonicon la semaine prochaine et le but c'est qu'on ait la 3.0 qui soit prête pour la Symphonicon. On a une semaine d'avance. J'ai quand même plein de choses à vous raconter parce qu'il ne va pas se passer grand chose en une semaine. Rapidement, mon nom c'est Nicolas Grecas, je suis corps contributeur depuis 2 ans sur Symphony. Je bosse pour Sensio Labs et je bosse pour la business unit qui s'appelle Blackfire et je suis CTO de Blackfire. Aujourd'hui je suis le deuxième contributeur sur 2 ans glissant de Symphony. Je vais vous présenter le travail qu'on a réalisé tous ensemble avec vous peut-être aussi sur Symphony 3 et comment on a créé cette release un peu spéciale. Alors, quelques généralités au début sur Symphony. Symphony c'est deux choses à la fois. C'est un framework, donc la standard édition, qui bundle plein de choses ensemble pour que tout marche et que vous ayez une application vierge juste ensuite à remplir de votre code applicatif et de toute votre logique. Et en fait Symphony c'est de façon encore plus importante des composants individuels et indépendants. C'est un composant console, un composant YAML, un composant dependency injection, HTTP kernel, il y en a 46 comme ça, je ne vais pas vous faire la liste. Mais ce qui compte et le focus d'aujourd'hui, Symphony du point de vue du corps team member, ce sont des composants indépendants. Le framework c'est quelque chose qui vient après et qui est construit par-dessus et auquel on ne s'intéresse pas directement au quotidien quand on travaille sur Symphony. Et Symphony 3 ce n'est pas le framework directement. En fait de façon encore plus importante, Symphony c'est surtout une méthodologie qui est partagée par 46 composants qui partagent la même manière de faire, la même manière de réaliser, la même manière d'avancer. Donc c'est un repo monolithique, un repo git, et ensuite 46 sous-dossiers dans lesquels il y a du code et chaque code est indépendant les uns des autres. Alors évidemment il y a des dépendances parce qu'un composant a besoin de temps en temps de features providées par un autre. Et tout ça partage une qualité maximale, exigeante, qu'on essaye d'améliorer au quotidien et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Le cycle de release de Symphony est basé sur le temps. Donc tous les 6 mois, on release une version. Alors il y a des fois des releases long-term support, donc c'est des releases qui vont avoir plusieurs années de support en bug fixe. Et puis on a des releases standards qui ont un support qui est beaucoup plus court, de 8 mois, 14 mois pour les bugs de sécurité. Ce qui fait que ce sont des previews des LTS si on peut dire. Au fil du temps, vous avancez, vous commencez peut-être avec la 2.3 aujourd'hui qui est la plus ancienne LTS qui va arriver, on va dire, en fin de support d'ici quelques mois, parce qu'en 2016 la 2.3 sera plus maintenue. Et par contre, on a la 2.7 qui est la nouvelle LTS et la 2.8 en réalité, je vais vous en parler, qui est la deuxième nouvelle LTS, qui sont les versions sur lesquelles vous allez peut-être vous baser pour créer du code stable en prod. Il y a également une pierre angulaire très importante, un socle fondateur, qui est la Backward Compatibility Promise, donc la promesse de rétrocompatibilité, qui est un ensemble de guidelines, de pratiques, qui nous permettent plutôt de vous garantir que la version 2.3 de votre application, c'est-à-dire basée sur Symfony 2.3, va continuer à tourner quand vous allez monter en version 2.7, 2.8, et puis il n'y aura pas de 2.9, donc ça sera terminé. Ce que ça veut dire, c'est que vous faites un Composer Update en changeant les dépendances pour autoriser la 2.7 ou la 2.8, et normalement ça devrait marcher. En termes de process, ça nous oblige à faire plein de choses, des choses basiques, du style pas enlever des interfaces publiques, parce que si on les enlevait et que vous les utilisez, il y aura un problème. Et puis des choses des fois plus compliquées en termes de comportement, telle méthode appelant telle méthode, c'est un comportement, c'est pas une interface, mais on doit garder le comportement pour que derrière, si vous utilisez ce comportement pour construire votre application, ça ne change pas en cours de route. La Backward Compatibility Promise, c'est quelque chose qui est encore plus strict que le Semantic Versioning, qui est aussi une pratique qu'on utilise et qui donne un sens aux numéros de version. Donc là, la 2.7.6, c'est la dernière version stable, réalisée de Symfony. Donc 2, le numéro majeur, 7, le numéro mineur, et 6, le numéro patch level. Alors ce que nous dit le Semantic Versioning, c'est que l'incrément du numéro majeur, donc 2, se fait pour un changement de compatibilité, une cassure de compatibilité. Donc c'est quand on fait une cassure de compatibilité qu'on va incrémenter ce numéro-là. Voilà. Deuxième numéro, le numéro mineur, celui-ci, le Semantic Versioning, nous dit qu'il faut l'incrémenter à chaque fois que vous rajoutez des nouvelles features et où que vous en dépréciez d'autres. Tout ça en gardant la backward compatibility. Et puis ensuite, évidemment, on incrémente le patch level, number, quand on fixe un bug, que ce soit un bug de sécurité ou un autre bug, dans la mesure où il garde, encore une fois, la rétro-compatibilité. Donc, si vous réfléchissez à ça et que vous essayez de répondre à cette question, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Symfony 3 ? La réponse, c'est rien. Rien, parce que toutes les nouvelles features vont dans un incrément de version mineure. Alors, rapidement, l'architecture de releasing de Symfony 2.3, ça n'est pas une LTS. La LTS, c'est la 2.8. C'est basé sur le code de Symfony 2.8 auquel on a enlevé toutes les couches de compatibilité et tous les codes dépréciés, du coup. On a un incrément de PHP, on requiert 5.5.9 au minimum. Et ça, c'est une nouveauté, c'est ça dont je vais vous parler. On essaye de garder la backward compatibilité autant que possible. Autant que possible, ça veut dire qu'on n'est pas sur un changement Symfony 1 versus Symfony 2, qui sont deux projets complètement différents. On est sur Symfony 2 et Symfony 3, qui sont deux projets qui s'inscrivent dans la continuité avec la nécessité de faire le ménage et on fait le ménage en Symfony 3. Alors, faire le ménage, ça se traduit ici rapidement en termes de nombre de fichiers, lignes de code. On a gagné 10%, on a réduit de 10% la taille du nombre de lignes de code, par exemple, de PHP. Alors, lignes de code, on peut dire ce que c'est, mais voilà, ça, ce sont des métriques qui nous permettent de voir concrètement que Symfony 3, c'est Symfony 2.8, auquel on a enlevé plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en Symfony 3 ? Rien, parce que tout est dans Symfony 2.8. Je ne vais pas développer longtemps. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Symfony 2.8 ? Je sais que ça vous intéresse, je suis disponible pour en discuter tout à l'heure. Je vous ai fait une liste ici, qui est une short list, parce qu'on a vraiment une liste très très longue de features, aussi petite que grande, mais qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit, ce sera à vous de juger ce qui vous intéresse directement. Donc, par exemple, on a un nouvel installateur, on a du support LDAP pour le composant Security pour les authentications, on a du Symfony Guard qui est une manière plus simple de faire les autorisations sur l'authentification sur du Symfony, on a du style sur les clis qui est amélioré, le Web Profiler qui a été redesigné, on a une nouvelle toolbar qui est plus jolie, qui est plus compact, surtout le joli, c'est subjectif, le compact, ça se mesure. On a un trait micro-kernel qui vous permet d'avoir Symfony et le kernel dans un seul fichier, plutôt que d'avoir de façon obligatoire aujourd'hui des dossiers, enfin pas obligatoires puisqu'on a ce truc-là justement. On a un nouveau layout pour les dossiers, pour la standard édition version 3. On a par exemple, dans la manière de déclarer vos services, vous allez pouvoir avoir un peu plus de magie, magie configurable, ce qui fait qu'on enlève le côté méchant de la magie mais on garde le bon côté. On a mis Assetik et le web configurateur de côté parce qu'il y a des grunts et il y a d'autres trucs qui font peut-être le boulot mieux. En tout cas, on ne veut plus laisser le choix donc on enlève Assetik par défaut. Ça sera à vous de choisir Assetik ou autre chose. On a du tooling pour gérer les deprecations, c'est ça l'objet de ma conférence. On a aussi du code qui nous permet de faire face aux nouveaux usages. Les nouveaux usages, c'est par exemple les containers chez Heroku ou les containers Docker et tout le monde dit le Read Only File System, c'est comme ça qu'il faut faire une application aujourd'hui. Donc ça nécessite que Symfony n'écrive pas, n'ait pas besoin d'un dossier inscriptible pour rien. On a amélioré l'expérience développeur qui a été un focus depuis plusieurs années. L'exemple, le buffering logger, c'est un logger spécial qui est instancié très 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 tôt dans l'application avant même que Monologue soit lui-même instancié qui permet de bufferiser des logs, des messages pour ensuite les dumper dans le vrai logger sachant qu'avant c'était des erreurs silencieuses. On a encore plus découplé les composants, on a encore plus travaillé sur les standards, YAML autorisait, enfin le parseur YAML de Symfony autorisait des choses qui n'étaient pas du YAML en réalité et que les gens utilisaient par exemple ne pas mettre de double quote et d'utiliser des backslash simples dans une chaîne de caractère, ce n'est pas autorisé sauf qu'on le fait très souvent en PHP parce que les namespaces évidemment ça utilise le backslash. La performance, le composant templating qui permettait de faire l'abstraction entre Twig ou PHP pour le templating, on essaie de l'enlever, de le découpler et en tout cas qu'on puisse utiliser Twig sans ce truc-là. Donc ça fait une couche en moins de la performance en plus. On a aussi enlevé des erreurs. Des erreurs qui ne sont pas graves mais des erreurs qui sont des choses qu'on a apprises au cours du temps. Par exemple, les scopes dans le conteneur d'injection de dépendance, on a mieux, on a la request stack. Une chose qui en découlait qui était les services synchronisés, pareil, c'est dégagé. Dans la cli, on avait un shell, c'est trop compliqué. On avait des adapteurs pour le finder basé sur find la commande versus des itérateurs PHP. On n'a gardé que la version itérateur PHP parce que ça n'a rien de créé de la complexité pour ça. Et puis ça marche très bien. Voilà, d'autres trucs. Et puis, et là c'est aussi de nouveau l'objet de la conférence, on a énormément serré les vis de la matrice de test et de la CI de façon générale. Par exemple, la clock mock, c'est parce qu'il y a des tests qui sont volatiles, transients. en fonction du temps, ça marche, ça ne marche pas. Donc là, on a une manière de moquer le temps qui nous permet d'être sûr que ça va se comporter comme on a envie que ça se comporte. Alors, il y a quand même des choses nouvelles en Symfony 3. C'est des choses de l'ordre du process et de la méthodologie. La première chose, la chose nouvelle qu'apporte Symfony 3, c'est un chemin de migration continue. Si vous réfléchissez à ça, c'est la première fois dans l'histoire de Symfony qu'on change de version majeure sans vous demander de tout réécrire. Et ce n'est pas si fréquent que ça dans l'univers PHP. Donc voilà, le souhait et ce qui a guidé tous les travaux sur Symfony 3, c'était de vous permettre de migrer tranquillement avec un chemin continu depuis une installation 2.7, puis 2.8, puis 3.0, en essayant d'imaginer à chaque fois un pivot sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour dire maintenant je passe en 2.8, je fais ce qu'on me demande de faire, en particulier suivre toute la politique de dépréciation, et je suis confiant pour que la version 3.0 soit facile à absorber et à intégrer derrière. Je vais faire juste un Composer Update, il restera sûrement des choses à fixer, mais on vous aura guidé et ça sera fléché pour vous permettre d'avancer et nous aussi nous permettre du coup d'abandonner les vieilles versions plus vite. Alors, avant la version 2.7, à quoi ça ressemblait ce truc-là ? Ça ressemblait à, suivre le sémantique que je veux versionner, je vous en ai parlé, ça ressemblait à suivre la baissée promise, ce sont deux choses essentielles. Ensuite, il y a toujours le changelog, le changelog, à vous de lire. Il y a aussi tout le fichier upgrade dans lequel on documente toutes les déprécautions, voilà, il ne faut plus utiliser ça, avant c'était comme ça, maintenant il faut faire comme ça. En termes de PHP doc, on a aussi tagué et on tag aussi toutes les méthodes ou toutes les classes, toutes les interfaces, tout ce qui est déprécié avec le tag à déprécaïtid et puis un petit message qui vous dit dans quelle version ça a été supprimé et puis également s'il y a un substitut qui vous flèche le substitut en disant il faut plutôt utiliser ça maintenant. Et puis évidemment, il y a la documentation officielle qui est mise à jour et qui recommande la nouvelle manière de faire versus l'ancienne manière de faire. Le problème de ça, c'est que, éventuellement, à part les tags à déprécaïtid de la PHP doc, c'est juste à vous de lire. Lisez, comment ça vous n'avez pas lu, qui a lu la documentation ? Personne, évidemment. Donc, c'est une manière de faire, c'est une manière de commencer, mais ce n'est pas suffisant. En version 2.7, on a commencé à se dire mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un chemin de code déprécié qui est pris, parce que vous utilisez une classe dépréciée, une méthode qui est dépréciée, on va faire un trigger error avec un petit message. Et ça, vous allez rener votre application et votre application, elle va vous crier à la figure en vous disant c'est bien, ça marche, mais par contre, bientôt, ça ne marchera plus. Et à partir de ça, à partir du moment on a décidé de faire ça, il y a eu toute une foule de conséquences, je vais vous en parler justement, parce que juste à partir du moment où votre application commence à vous dire des choses, il faut gérer ça et puis ensuite, il faut prendre des actions et des mesures pour vous permettre justement de comprendre ce qui se passe et de corriger les problèmes. Alors, c'est parti, voilà l'histoire. Il y a un an, c'est il y a un an qu'on a commencé ça, on a patché Symfony pour rajouter des triggers errors partout dans le code. Donc, vous utilisiez des méthodes dépréciées, ça déclenche, maintenant, ça déclenche un petit message pour vous dire qu'il y a un problème. Quand on a fait ça il y a un an, on était au tout début et on était en train de découvrir ce qui allait se passer et quelles allaient être les conséquences de juste ce truc-là. Si vous voyez, ici, on a 184 fichiers changés. Ça fait beaucoup. La première réaction, elle a été assez épidermique. Là, c'est un exemple mais il y en a eu beaucoup d'autres, il y a eu beaucoup de discussions. C'était tout simplement de dire, oh là là, c'est le gros bazar, vous avez cassé tous les tests, tout l'écosystème était cassé parce qu'évidemment, les gens qui utilisent un Symfony Master ou une branche de dev pour tester leur bundle, tester leur lib, etc., on avait cassé tout le monde puisque ça triait des erreurs des déprécautions notice dans tous les sens. Donc, il a fallu demander aux gens d'être patients. Il a fallu continuer à en ajouter en étant sûr qu'on allait y arriver ou plutôt en y croyant. Donc, pour ça, il nous a fallu créer des outils. Donc là, par exemple, on a un outil qui est maintenant, qui s'appelle le PHP Unit Bridge qui n'existait pas et qui existe depuis cette époque-là, qui est un outil qui vous permet de lancer votre suite de tests unitaires et qui va s'occuper uniquement des déprécautions, qui va les collecter et qui va les mettre de côté pour qu'à la fin de votre suite de tests, vous ayez un summary qui vous affiche les déprécautions notice de façon exploitable et puis également qui vous les enlève des autres tests parce que faire fêler les tests à cause d'une déprécaution notice parce que vous avez configuré le roundling ou la gestion des déprécautions dans PHP Unit de telle ou telle façon, en général, les gens n'ont pas configuré comme il faut parce que de toute façon, personne ne s'y intéresse puisque personne ne trigger des déprécautions jusqu'à maintenant. Donc, grâce à cet outil, on a pu déjà dans Symfony reprendre la main sur le sujet et au lieu d'avoir 150 000 messages et une liste de 150 000 messages, c'est la réalité, c'est le vrai nombre, on avait moins de messages et par exemple, un compteur disant cette ligne-là, vous l'avez vue 100 000 fois. À ce moment-là, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que Symfony utilisait des interfaces dépréciées de Symfony. Donc, c'est un problème. Il y a un auteur qui vient qui dit OK, il ne faut plus utiliser cette default option il faut utiliser configure option maintenant. Le problème, c'est qu'il le fait à un, trois endroits, aux endroits où il a regardé et puis, en fait, il y a plein d'autres endroits dans le code qui continuent à utiliser ce truc-là. Et ça, c'est arrivé pour cette feature-là mais c'est arrivé pour quasiment toutes les autres features. Donc, autre challenge, mettre à jour Symfony pour qu'il soit Symfony compliant. Ça nous a pris également du temps, c'est fait maintenant. Le problème ou la difficulté suivante, c'est que tout dans PHP n'est pas un chemin de code, tout n'est pas du runtime. Par exemple, une déclaration de constante ou une déclaration d'interface, c'est pas quelque chose, il n'y a pas un événement disant j'utilise la constante. Donc, nous, on n'est pas capable de se hooker pour vous dire tu utilises la constante form bind plutôt mais en fait, elle s'appelle form submit. Ça, c'est pas possible. Pareil pour les interfaces, tu fais implement mon interface, eh bien, il y a l'autoloader mais il n'y a pas de chemin en tant que tel de code. Donc, pour ça, il a fallu qu'on crée d'autres outils. Je vous en parlais un petit peu plus tout à l'heure. Ensuite, maintenant qu'on a la feature et qu'on sait qu'on veut triguer des deprecations, la difficulté supplémentaire, c'est que vous ayez suffisamment de contexte. De contexte pour comprendre quelle est l'action à prendre ensuite derrière pour dire, bon, ben maintenant, ça y est, j'ai compris, je vais faire ça, voilà ce qu'il faut faire. Un exemple, ici, ce sont les services dépréciés. Un service déprécié, donc, Symfony vient, ou la standard edition vient avec une liste de services, donc un service, c'est grosso modo un nom de service, je ne sais pas moi, request, pour en prendre un qui est déprécié, et puis de l'autre côté, vous avez une classe, la classe qui implémente le service. Et dans la configuration du service, vous faites le binding entre les deux, en disant, ce nom de service-là, voilà son implémentation. Et il se trouve que, quand on veut déprécier un service, en fait, des fois, on veut juste déprécier l'implémentation ou le nom. Pour request, le service request est déprécié en Symfony, mais l'implémentation, c'est-à-dire la classe request, n'est absolument pas dépréciée. Et du coup, on a rajouté une feature qui permet de vous dire, vous utilisez le service request, et c'est une feature du composant d'injection de dépendance de vous dire ça. Donc, c'est encore autre chose que le trigger error, c'est une nouvelle feature du composant d'injection de dépendance d'être capable de vous dire, voilà, il y a un concept de service déprécié et voilà la notice pertinente. Et dans l'autre sens, si on imagine une classe qui est dépréciée, le fait de vous trigger une erreur en vous disant, vous utilisez la classe ABC qui est dépréciée, ça ne va pas vous renseigner sur le fait que, en fait, vous utilisez le service qui est implémenté par ce truc-là. Et c'est très compliqué de remonter, à moins de connaître par cœur la map entre nom du service et nom de la classe de son implémentation. C'est très compliqué sans cette feature de vous permettre d'identifier quoi faire. Alors, dernier outil en date qui a été fait par nos amis allemands, c'est un analyseur statique de code. C'en est un, je sais qu'il y en a d'autres qui sont spécialisés sur la réécriture de code, par exemple. Mais celui-ci, c'est le premier qui a été fait dans cette série. C'est un outil open source qui permet de screener de façon, avec une analyse statique votre code et puis de vous dire là, tu utilises telle méthode, tu implémentes telle méthode, telle interface, tu utilises telle constante et ça permet d'aller rapidement pour détecter tous les endroits où potentiellement il y a quelque chose à changer. Alors, ce n'est pas du 100%, mais vous allez voir que pour mettre à jour votre application, c'est une approche multi-outils, multi-approche justement pour vraiment croiser dans tous les sens toutes les possibilités que vous avez eues d'utiliser des interfaces dépréciées. Ok, donc ça, je vous ai montré ce qu'on a fait et comment on a progressé au cours du temps. maintenant, il faut inscrire ça dans la durée. Et inscrire ça dans la durée, ça passe par des exigences supplémentaires et en fait, par de l'intégration continue. Vous savez que Symfony, donc il y a évidemment une suite de tests qu'on la lance à chaque pull request de façon automatique et là, quand je disais tout à l'heure serrer les vis, en fait, on a rajouté des contraintes sur la matrice de test spécifiquement pour être sûr que Symfony était compatible avec Symfony. Donc on prend chaque composant individuel, vous vous souvenez, c'est 46 composants et on peut raisonner individuellement composant par composant. Donc je prends le composant numéro 1 et je me dis celui-ci, je vais le prendre dans sa version 2.8 et la promesse finalement ou le souhait qu'on a, c'est que vous puissiez l'utiliser avec ses dépendances mais en version 3.0 parce qu'un composant A qui a besoin d'un autre composant Symfony B, a priori, si on n'a rien cassé à cet endroit-là, on devrait être capable de l'utiliser avec la version 3.0 de ce composant A qui lui-même est dans 2.8. Et réciproquement, on a envie que si vous utilisez le composant A en version 3 et qu'il a besoin d'un autre composant Symfony et que potentiellement ça peut marcher en version 2.8, on va le faire. Donc pour ça, on a créé des matrices de test qui permettent de croiser composant par composant, de dire voilà, tu me prends un composant 2.8 et tu charges les dépendances en version 3.0 pour toutes les dépendances Symfony. Et réciproquement, tu me charges un composant 3.0 et tu me le charges en version 2.8 de ces dépendances. Donc on exerce nous-mêmes ce qu'on espère que vous pourrez derrière faire par la suite. Alors, ça c'est un petit truc technique mais quand même, je reviens là-dessus, charger, enfin plutôt, checkouter un composant 3.0 et charger ses dépendances en 2.8, c'est compliqué. Enfin, c'était compliqué parce que ça veut dire que vous dites à Composeur de prendre une version inférieure à la version courante. Or, quand il y a la 2.8, quand il y a la version 2.8 du composant B, il y a aussi la version 3.0 puisqu'on a les deux qui sont réalisées en même temps. Donc du coup, on a rajouté une feature dans le Composeur qui permet de dire à Composeur, maintenant tu me prends la plus petite version admise par le Composeur JSON. Donc ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, c'est le PreferLowest combiné avec le PreferStable qui dit à Composeur, charge-moi les dépendances de ce package mais en prenant les versions les plus petites possibles, autorisées par le Composeur JSON, des dépendances. Voilà. Et donc on a fait ça pour tester 3.0 avec un Composeur 2.8. Il se trouve que ça a permis aussi quelque chose que tout le monde utilise maintenant ou plutôt beaucoup de Composants Open Source utilisent, c'est de vérifier que les versions Lowest qui sont déclarées dans les Composeurs JSON sont valides. Et dans Symfony, on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Donc maintenant, on teste aussi ça. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ce n'était pas l'objectif en faisant cette feature. Autre souci, dans les tests de Symfony, il y a des tests qui utilisent les nouvelles interfaces, ça veut dire la nouvelle manière de faire, et puis il y a des tests, évidemment, qui continuent à exercer les tests legacy, donc les interfaces dépréciées plutôt. Et il nous a fallu séparer les deux parce que ce qu'on veut, c'est séparer la suite de la test suite en deux. D'un côté, les tests pour uniquement les nouvelles interfaces et ceux-ci ne doivent déclencher absolument aucune des Precations Notice. Et de l'autre côté, on dit maintenant, il y a un autre groupe qui est ce qu'on appelle le groupe legacy, qui lui a le droit de déclencher des erreurs, des Precations Notice parce que c'est justement l'objectif d'isoler ces tests-là dans ce paquet-là, de telle sorte que quand on va tester également la version 2.8 et la version 3.0, on va lancer la sous-partie des tests qui n'utilisent pas les interfaces dépréciées parce que sinon, ça ne va pas marcher puisqu'on les a supprimés quand on va tester avec le composant 3.0. Vous suivez ? Alors, voilà la matrice de test aujourd'hui, à quoi il ressemble. Donc, on teste sur HHVM, PHP 5.3, 5.4, 5.5. Ensuite, on teste sur PHP 5.6 avec Depth égale High. Donc, Depth égale High, ça veut dire composant 2.8 avec des dépendances chargées au maximum en 3.0. Et puis, on a aussi Depth égale Low où là, on est en PHP 7 et en PHP 7, on prend les composants 3.0 et on les teste avec les dépendances chargées, elles, en 2.8 ou au minimum autorisées par le Composeur JSON. Donc, si on est sur une branche 2.7, ça va aller très bas dans les versions 2.quelque chose. Et puis, par contre, si on est en train de tester sur la version 3.0, ça ne va pas aller en dessous de 2.8 parce qu'on n'a aucune envie de garantir que la 3.0 sera compatible avec la 2.3. Chemin de migration continue, vous migrez de 2.3 à 2.8 et à 3.0. Le grand écart 2.3 de 3.0, ce n'est pas un chemin de migration continue. Pourquoi est-ce qu'on prend PHP 7 et les dépendances minimales ? Parce que ça nous permet de nous assurer que la version la plus avancée de PHP est toujours compatible avec la version la plus ancienne du code qui a été écrit à une certaine époque quand, sûrement, PHP 7 n'existait pas encore. On a encore plus serré la matrice de test avec Abbeyor. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc vachement bien. C'est comme Travis, sauf que c'est sous Windows. Donc ça, ça nous a permis deux choses. d'une part, de nous assurer que Symfony se tournait sous Windows. Il y avait des tests à fixer. Tant que ce n'est pas testé, tant que les tests ne sont pas exercés, il faut considérer que c'est cassé. Votre application, c'est pareil. Tant qu'elle n'est pas testée, vous considérez qu'elle est buguée. Donc là, on a pu corriger Symfony sous Windows. Et puis, on a pu faire aussi une autre chose, c'est parce que c'est facile dans Windows d'avoir des DLL et de dire actives ou pas actives les DLL. On teste Symfony sans aucune extension ou avec toutes les extensions. Et il se trouve qu'il y a des fois des endroits où on avait un présupposé. Par exemple, MBString est là et puis en fait, il n'est pas là et donc ça casse un test. Donc ça nous a permis de nettoyer le code de Symfony au passage. Voilà, tout ça pour vous dire qu'avec ces méthodes ou avec ces outils, avec cette matrice de test, on déplace le travail à faire pour gérer le code déprécié sur celui qui prend l'initiative de proposer la dépréciation dans la pull request. Ce n'était pas le cas avant. Le cas avant, c'était jusqu'à 2.7. L'auteur vient, il dit voilà la nouvelle interface, je déprécie en même temps l'ancienne manière de faire, je mets à jour un peu le code et puis c'est merger, merci, au revoir. On s'est rendu compte et c'est ce qu'on a fait il y a un an et on y a passé tout l'hiver que ça nous a obligés à corriger Symfony parce que les auteurs n'avaient pas fait le boulot à 100%. Grâce à cette matrice de test, grâce à ces tests croisés de versions, de composants, de tout ça, on est capable de dire à l'auteur ta pull request de toute façon elle est rouge, la CI ne passe pas, tu commences par nettoyer ce que toi-même tu proposes de nettoyer jusqu'au bout et ensuite on pourra considérer, donc c'est la deuxième étape, c'est tout simplement un process de vote avec la core team qui vient et Stoff qui nous fait toutes les reviews du monde entier pour nous assurer que le code fonctionne. Voilà. Reste une dernière étape, c'est l'écosystème. Donc je vous ai parlé du PHP Unit Bridge donc celui-ci il est disponible et il est utilisable sur votre application, il est utilisable pour les composants open source, vous l'activez dans votre application et vous allez récupérer un résumé à la fin des tests qui vous donnera toutes les déprécautions de notice que votre suite de tests a levées, ça ne veut pas dire toutes celles qui existent dans le code mais c'est déjà ça, ça vous incitera peut-être à augmenter la couverture de code de tests sur votre application. Ensuite, il a fallu aller voir bundle par bundle en commençant par les plus importants et puis il faut espérer que ça va se répandre le plus possible mais dans les composers JSON les gens utilisent tous des TIL 2.3, TIL 2.7, TIL 2.8 autrement dit ça exclut les 3.0 donc on est passé sur tous les bundles les doctrines bundles les monologues bundles etc. en essayant d'assouplir les contraintes de tests ou plutôt de composers de telle sorte que vous puissiez utiliser le bundle et que le bundle fonctionne de façon glissante une de 3 une de 7 une de 8 donc il y a aussi des bundles qui mettent des méthodes existent par exemple des interfaces existent ce genre de trucs pour s'adapter automatiquement à la version du composant de Symfony que vous utilisez on a aussi fait quelque chose c'est qu'on a montré le chemin pour supprimer du code aux autres projets l'exemple c'est celui de Twig donc là ouais c'est assez lisible voilà ça c'est un exemple d'un extrait de pull request qui a été fait sur Twig dans Twig il y a du code déprécié on ne savait pas encore comment le gérer et donc grâce au travail qu'on a fait sur Symfony on a compris que la bonne manière de faire c'était de rajouter c'est add trigger error un message et user deprecated et juste en ajoutant ça vous réalisez 80% du travail de dépréciation puisque tous les outils qu'on a créé derrière toute la méthode est réutilisable et réapplicable et donc on espère que du coup Twig 2 aura du code en moins et que tous les autres projets pourront s'en inspirer pour derrière faire la même chose à leur tour voilà donc en résumé qu'est-ce qu'il y a de neuf dans Symfony 3 ce add trigger error qui est le point de départ de tout ce que je vous ai raconté ensuite avec le petit add de vente c'est la petite astuce c'est très important parce que ça permet d'être opt-in sur tout ce que je vous ai raconté c'est-à-dire que si vous ne voulez pas migrer votre application vers Symfony 3 aujourd'hui les notices de dépréciation sont silencieuses autrement dit si ce n'est pas votre objet maintenant et si l'investissement n'est pas de mettre à jour vers Symfony 3 ignorez tout ce que je vous ai raconté ça va continuer à tourner ça sera compatible maintenant si vous voulez passer à la version suivante peut-être maintenant peut-être dans six mois dans un an dans deux ans alors vous savez comment faire il suffira d'allumer les bons outils qui vont vous quelque part enlever cet opérateur de silence et vous permettre de voir ce qui se passe et de voir quoi faire à votre tour la nouveauté de Symfony 3 c'est vraiment ce process pour supprimer du code je n'ai pas souvenir je ne connais pas d'autres projets qui aient fait ça dans l'histoire de PHP alors je me trompe peut-être mais je trouve que sur un projet aussi important que Symfony supprimer du code c'est quand même un sacré truc Much Stricter Quality Process parce que vous avez vu ça nous a permis de serrer la matrice de test donc Symfony si vous l'utilisez pour la qualité et je pense que c'est quasiment c'est l'argument essentiel de Symfony les process la méthode la qualité parce que du code du bon code il y en a partout du bon code et des process qualité qui permettent de s'en assurer sur la durée c'est quelque chose qui est vraiment important et qui est la spécificité de Symfony il y en a d'autres qui font ça très bien aussi ne vous inquiétez pas voilà et donc 46 composants qui en même temps vont dans ce bateau de qualité suppression de code et leading the ecosystem parce qu'on espère que derrière ça va se répandre et que tout le monde va pouvoir suivre ces pratiques qu'on a mises en place tout au long de l'année voilà merci beaucoup on n'a pas le temps pour des questions mais je suis disponible sur le centre de SensioLabs et puis n'hésitez pas à venir vers moi pour discuter voilà merci 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 merci